C'est quand même l'attraction du truc. Monsieur, je vois que vous êtes venu, mais vous êtes venu accompagné avec vos amis et puis avec votre chien qui porte un gilet jaune. Les gilets jaunes, votre chien ? Ah oui, les gilets jaunes. Il est pour le peuple. Il faut lui laisser les croquettes aussi à payer. Gilets jaunes, c'est être pour le peuple ? Vous venez d'où ? De Beauvais. Ok. Et c'est quoi votre rendication aujourd'hui à l'acte 4 de la manif ? Enfin, du mouvement. Toujours le pouvoir d'achat et voilà, on va voir comment ça va se passer. Faut faire monter le brut, surtout pas que le SMIC. Faut ? Faut pas faire monter que le SMIC, faut faire surtout monter le salaire brut. Voilà, il faut penser à nos retraités, à nos enfants. C'est une colère générale. C'est les sociétés, les sociétés. C'est une colère générale, c'est... Les petites sociétés, ils sont en train de toutes les faire fermer. Les petites sociétés, elles n'arrivent plus à se développer. Bon, ma maman, elle va devoir fermer sa société dans d'ici deux ans parce qu'avec toutes les nouvelles lois, toutes les nouvelles réformes, malheureusement, les petites sociétés, ça leur... Voilà, on nous demande des fortunes. C'est pas possible, on peut pas, on peut pas, on peut pas, on peut pas... Vous n'y arrivez plus ? Non, on peut pas à bord d'appartement, on reçoit notre salaire, on paye nos factures, il nous reste quoi, 150 balles ? Allez, à tout péter ? On fait quoi avec 150 euros ? On peut même pas s'acheter un bout de linge. Ça revient trop cher, même le linge est devenu trop cher. Mais quand Édouard Philippe, la semaine dernière, a dit on fait un moratoire sur les taxes, les machins, et puis on s'arrête, on discute. C'est pour mieux nous la mettre. Pardon ? C'est pour mieux... Oui. C'est pour reculer... Reculer pour mieux sauter ? Voilà, c'est ça. Pourquoi vous dites ça ? Parce qu'au bout de 6 mois, on va arrêter les grèves, ça va être les vacances, donc plus personne va faire les manifs. Non, mais ils vous proposent de s'asseoir à une table et de discuter. Ça fait des années qu'on essaie de discuter avec eux, malheureusement. Pourquoi il faut que ça arrive là ? Il faut que ça arrive là, justement, pour qu'on soit écoutés. C'est pas normal, ça. Même au niveau du gouvernement, il y a certains partis qui sont dit comme quoi c'était pas normal qu'ils aient une autre... Les gens, ils ne sont pas au courant de ce qu'ils font à l'Elysée. Il va dire, venez nous chercher, c'est pas normal. C'est le président qui dit, venez nous chercher. C'est lui qui nous incite à la violence et à la haine. D'accord. Mais là, maintenant, on a un point de... Vous voulez quoi ? Parce que là, on a un point de blocage. Ça peut durer, vous pouvez venir tous les samedis. Le pouvoir peut proposer toute la semaine, etc. Les dispositifs de sécurité sont complètement durcis. Là, ça va être très difficile de faire quoi que ce soit. Oui, mais à un moment, les forces de l'ordre, c'est pareil. Ils touchent la même chose que nous. Par exemple, là, il annonce une prime de risque. Oui, je suis d'accord. En soi, c'est légitime. Mais en soi, nous aussi, on est là pour manifester. Il y a des gens qui sont là pour manifester et puis on ne les écoute pas. Ils vont parler du coup. Par contre, s'il y a quelque chose, il y a des actions graves, là, on commence à écouter les gens. C'est pas normal qu'on en arrive à là. Moi, je dis, c'est pas normal. On demande des choses. Maintenant, on veut que ça évolue. Et puis, c'est tout. On a marre de... À la fin, on va lécher les pavés, là, pour manger. Alors, qu'est-ce qu'il faudrait pour que vous vous arrêtiez, là, maintenant ? Déjà, qu'est-ce qu'il faudrait ? Qu'est-ce qu'il faudrait ? Qu'est-ce qu'il donne du pouvoir aux entreprises. Qui descendent déjà dans la rue. Que les entreprises puissent payer un salaire. Ce serait pas mal, c'est que Macron vienne. Qui parle, au moins. Qui vienne avec nous, qui vienne comprendre ce qu'il y a. Parce qu'à partir à l'étranger, pour l'euro, on s'en fout, là. Il a qu'à vivre une vie de français. Là, c'est la France. Qu'est-ce que vous dites ? Il a qu'à vivre une vie de français. Comme ça, au moins, il verra, il comprendra comment les gens, ils peuvent vivre comme ça. C'est pas possible. Lui-même, il se battrait, pour nous, là, si réellement, il serait dans notre situation. Il serait le premier à manifester. On est à 1.200 euros le spig. On voit juste le pouvoir d'achat sur l'immobilier, c'est énorme. Lui, il regarde son compte en banque, il y a les sous qu'il place à côté. Pour avoir un appartement, il faut 4 fois le montant du salaire. C'est pas possible. On est où ? Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. On peut pas faire de crise. On peut pas prendre d'HLM. On peut pas prendre de social, parce qu'on peut pas prendre de privé. On peut rien faire. En fait, on reste à la rue. Comme ma collègue a dit. 4 ans avant d'avoir un appartement, si on est sur les demandes de logements sociaux. Et à Beauvais, la vie, c'est… En ayant un enfant, on n'est pas de Beauvais-douard, c'est de Sergi-Portoise. Vous êtes d'où, de Sergi-Portoise ? Difficile, là-bas ? Bien sûr que c'est difficile. C'est difficile pour tout le monde. C'est pas que bois, c'est pour tout le monde. Et le pire, c'est les gens qui ont des emplois et tout. Comment nos enfants, on va les faire vivre ? Comment on va faire vivre ? On va expliquer quoi, nos enfants ? Tu nais pour travailler. Tu nais pour travailler, pour au final payer. Donc en fait, en fait… Et quand on ne travaille pas, on a plus d'aide. En ne pas travaillant, tu es en travaillant. Donc voilà. Il faut qu'ils revoyent tout. Ok. On va aller voir nos collègues. Fin de route. Il faut qu'ils revoyent leur cinquième de public. Bon courage. Bon courage à vous. Merci, bon courage. Bon courage. Merci, bon courage.